Le tournoi de tennis de Roland-Garros risque bien de sonner creux. Début des qualifications lundi à huis clos, c'était prévu. Et pas plus de 5000 spectateurs dans 10 jours. Coup dur pour la Fédération Française de Tennis, Éric Salliot. Oui, c'est une dégringolade assez rapide pour la FFT. Début juillet, elle espérait 20 000 spectateurs par jour. Récemment, un plan élaboré avec un stade séparé en trois zones indépendantes devait pouvoir accueillir 11 500 personnes quotidiennement. Mais la réalité du Covid est là. Seul le central Philippe Châtrier pourra recevoir 5000 spectateurs. Ce qui signifie que les rencontres sur les cours Suzanne Lenglen et Simone Mathieu se joueront à huis clos. Pour les finances du tournoi, c'est un nouveau coup dur. Avec une jauge à 11 500 spectateurs par jour, les ordinateurs a escompté 140 millions d'euros de recettes. 50% de moins qu'en 2019. La grande famille du tennis va souffrir car les bénéfices de Roland rejaillissent sur les clubs. On a noté les forfaites Joe Wilfried, son gars, Lucas Pouille, mais aussi la japonaise Naomi Osaka, lauréate du dernier US Open. Elle est blessée à une cuisse.